Bonjour chers adeptes, déjà bonne année, il y a un an environ je vous ai fait des promesses pour l'année 2019 Environ parce que apparemment la dernière vidéo date du 24 janvier Est-ce que je serai en retard ? Oui, mais c'est pas grave, je vous ai fait la promesse de faire au moins un Saga Phoenix par mois, enfin dans l'idéal De changer de manière de travailler, de faire une nouvelle émission et un nouveau générique Que s'est-il donc passé en 2019 ? Sur ma chaîne en fait, il n'y a eu que 3 Saga Phoenix avec le teasing sur Milena Un nouveau générique, alors un nouveau générique qui est très inspiré, je sais pas si vous connaissez, mais de SLG Un peu dans le même style, un peu énergique, rock, pug dans ce style là, j'aimais beaucoup Mais j'ai quand même fait 3 Super W Ultimate, ce qui fait qu'en fait j'ai fait 6 vidéos au lieu de 5 par rapport à l'année précédente Bon, c'est quand même un peu mieux, mais pas énormément D'après les vues, je crois que vous appréciez beaucoup plus les Super W Ultimate que les Saga Phoenix C'est bien, c'est triste pour les Saga Phoenix parce que c'est ce qui me demande le plus de travail Mais si vous appréciez Super W Ultimate, je suis très content On va dire SDU à partir de maintenant parce que Super W Ultimate est comme assez loin d'hérable Je n'ai pas réellement changé ma manière de travailler, j'écris toujours tout le texte Sauf que pour les SDU, maintenant je le fais point par point, même si au lieu de suivre le texte tel qu'il est Sauf pour les blagues, j'essaye de m'arranger à l'oral Parce que des fois ce que j'écris n'est pas vraiment très facile à dire à l'oral Je me rends compte que quand j'enregistre justement Ah oui, en 2019, je suis aussi passé en recommandation chez AstronoGeek en fin de vidéo Et en une soirée, comme pour Anthox Collaboy au final, j'ai doublé le nombre d'abonnés Et bienvenue d'ailleurs à tous ces nouveaux qui sont venus grâce à AstronoGeek Encore merci Arnaud Donc maintenant, vous êtes plus de 1000 personnes à écouter ce qu'un pauvre con a à dire sur les Saga MP3 et les doubleurs Ça fait beaucoup d'attention quand même Et j'ai aussi participé au concours Tumonia avec l'aide de Miflu Encore merci à elle Pour ses dessins On est arrivé deuxième au concours, c'était vraiment super C'est vraiment une très bonne expérience Au final, Abzol, rien que dans le premier live qu'il avait fait Vous avez quasiment choisi comme favori, c'était un peu déloyal envers les autres joueurs Mais envers les autres participants Et non, c'est cool Et du coup, on va être invité à aller voir Anthox, Serge Ibzy Non, peut-être pas Anthox Serge Ibzy, Destinateur et Abzol Je sais pas quand, on verra Donc encore merci pour le soutien Et je suis content que la vidéo vous ait plu Qu'est-ce qu'il y a maintenant de prévu pour 2020 ? Alors 2020, numéro 1 des choses que je veux faire C'est changer de casquette Je sais pas si vous savez Je sais pas si vous avez, mais regardez La casquette maintenant Elle commence à être un peu lourde Mais surtout, elle commence à être un peu déglinguée En plus d'être sale Changez au moins la casquette Le prochain Super Double Ultimate arrive demain Oui, et cette fois-ci, je me trompe pas Je sais que la vidéo sera disponible demain Parce qu'elle est déjà sur la chaîne Mais elle est en privé Donc je vous la mettrai disponible dès demain Le prochain Saga Phoenix que je veux faire Et sur Null Buck Oui, parce que je trouve que déjà J'étais peut-être un peu dur avec Null Buck Et en plus, je pense pas avoir bien abordé Le sujet Null Buck J'ai vraiment abordé uniquement la saga Mais je pense que ce qui marque plus les gens Avec Null Buck C'est pas la saga Null Buck C'est le phénomène Null Buck Donc, le prochain Saga Phoenix Sera plus une vidéo sur le phénomène Null Buck Que sur la saga en elle-même La saison 2 de Saga Phoenix Commence à être un peu longue C'est-à-dire que normalement Elle devrait se finir à l'épisode 20 Mais ça fait 2 ans qu'elle dure Donc j'espère pouvoir la finir très bientôt Et depuis l'épisode 13 à peu près Je me suis acheté une nouvelle caméra Je sais pas si vous avez remarqué Mais les premiers Saga Phoenix Se faisaient avec ma webcam à la base Donc une petite webcam 720p dégueulasse Qu'après j'ai acheté justement Une meilleure webcam en 1080p Pour améliorer la qualité Et l'épisode 10 justement de Saga Phoenix Était fait avec le smartphone Le problème c'est qu'avec ce smartphone Qui n'est pas un iPhone de la Samsung Et bien c'est que de temps en temps Il y avait des drops d'IPS C'est-à-dire que les enregistrements Du coup ramaient du cul Donc j'ai dû refaire pas mal de reshoots Oui parce que Saga Phoenix C'est une grosse production Encore une fois j'adore cette blague Et comme j'ai dû refaire des reshoots C'était un peu chiant à refaire À mettre en place En plus comme j'ai pas beaucoup de place Sur le téléphone Il fallait changer de carte mémoire Donc c'était un peu chiant Donc voilà j'ai préféré acheter Une caméra Qui est là-bas Voilà C'est une caméra toute simple 200 euros Je ne fais pas la promotion C'est juste que voilà Je voulais acheter une petite caméra Pour pallier à ce problème de téléphone En fait Je me suis aussi acheté un four vert Qui sera bien sûr Réutilisé pour d'autres épisodes Sur Saga Phoenix Pour l'instant Je n'ai pas d'idée Mais oui Ça sera sûrement possible Je participe Enfin j'ai participé Je ne sais pas comment on dit J'ai donné des enregistrements À une Saga MP3 Alors C'est un petit rôle tertiaire C'est juste pour une apparition De 8 répliques Donc ça doit faire une dizaine de secondes maximum Mais voilà Donc dès que je pourrai Dès que je pourrai vous en dire un peu plus Je vous le dirai Je vous avais dit aussi Que dans la vidéo Où je disais que je quittais AstronoGeek Qui marche beaucoup plus que Saga Phoenix C'est dommage Que justement J'avais prévu de faire une grosse vidéo Enfin j'avais un gros projet Pour fin octobre Dans la période justement D'horreur D'Halloween Et tout ça Sauf qu'en fait Le projet était vraiment Beaucoup trop gros Et au final Ça devenait plus Ça devenait trois courts métrages Et au final C'était un peu trop gros Et un peu difficile À mettre en place Pour l'instant Vu qu'en plus j'étais en retard C'était difficile à sortir Pour le 31 octobre Donc du coup Ce projet reste toujours D'actualité J'ai toujours Ce que j'ai écrit Sur l'épisode en question Mais ça sortira Dans l'année J'espère Bon ça Ce serait un gros gros projet Pas l'équivalent Du projet H de Arnaud Mais on espère Quand même Faire un gros truc Le problème C'est que Ces épisodes Ces trois courts métrages Épisodes de Saga Fini Je sais pas comment je les appelais Il y aurait besoin De quelques figurants De plus de lieux De tournage Et peut-être même D'une équipe Donc je vais voir Comment je vais m'organiser Voilà Les projets de 2020 Le plus gros projet de 2020 C'est Je veux déménager Enfin voilà On veut déménager Avec les plus Donc voilà Donc il est possible Qu'à un moment donné Il n'y ait quasiment Pas de vidéo sur la chaîne Donc ne vous inquiétez pas Je ne serai pas mort Je n'arrête pas pour autant De dire des conneries sur internet Mais j'espère vous comprendrez Voilà Donc c'était Mac OS X J'espère que les nouvelles Vous ont plu Et bisous Sous-titres par Jérémy Diaz